Bien, et bien on va faire une interview. Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Est-ce que Paul Lou est gentil ? Oui, à la base c'est quelqu'un de gentil. Est-ce que Paul Lou est un bon amant ? Moi je ne crois pas à la notion d'un bon ou un mauvais amant. Un bon ? Moi je pense plutôt qu'un homme c'est comme un piano. Et ça dépend de la façon dans laquelle la femme le joue et la musique sera prête. Donc voilà, je le vois comme ça. Est-ce que Paul Lou ne laisse pas traîner ses chaussettes dans l'appartement ? Non, c'est moi qui laisse traîner mes chaussettes dans l'appartement. Est-ce que Paul Lou vous dit non quand vous lui dites j'ai grossi ? Je ne dis jamais ça, je ne grossis pas. Est-ce que Paul Lou vous laisse parler des heures avec votre mère ? Oui, il n'a pas le choix. Est-ce que Paul Lou vous prête sa carte de crédit pour vous amuser ? Ah non, non. Il n'a pas de carte de crédit. Ah oui c'est vrai. Il a du cash. Dans son cas, je ne fais pas une blague, il n'a pas de carte de crédit. Mais je sais, le pauvre. C'est moi qui en a. Et je lui prête de faire. Est-ce que Paul Lou est drôle ? Oui, parfois oui, quand il veut. Oui, oui, oui. Il peut être drôle, oui. Mais souvent ? Ah non, à la base c'est quelqu'un de plutôt sérieux, mais quand il s'y met, il peut être très drôle. Et quand il est drôle, c'est comment, mettons ? On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Ah oui ? C'est très spécial. Une façon très spéciale d'être drôle. Très, très, très spécial. D'accord, c'est Paul Lou. Est-ce que Paul Lou vous traite comme une princesse ? Non. Il me traite comme une femme, pas comme une princesse. Est-ce que Paul Lou vous aime ? J'espère que oui. Est-ce que Paul Lou vous offre des fleurs tous les jours ? Ah non. Non. Je ne suis pas une femme à fleurs, il n'est pas un homme à donner des fleurs. Donc non. Est-ce que Paul Lou ne fait jamais semblant d'oublier son chéquier quand il est au restaurant ? Il n'a pas de chéquier. Alors attends, ça devient quand même un peu... Il n'a pas de chéquier, pas de carte de crédit ? Pas de carte crédit, pas de chéquier. Ce n'est pas un mec qui travaille sur le canal avant ? Non, non, non. Ce n'est pas un garçon qui va remettre l'addition à la fille. Non, non. Il est beaucoup plus fier que ça. Est-ce que Paul Lou sépare bien le blanc et les couleurs ? Est-ce qu'il est raciste ? Moi je pense que Paul Lou n'a pas fait le lavage lui-même depuis, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. Ah oui ? Je pense qu'il ne sait même pas comment on met en route la machine. Et qui fait ça à la maison ? Moi ou une femme de ménage. Enfin, vu qu'on n'habite pas ensemble, c'est sa femme de ménage. Sa femme de ménage. Est-ce que Paul Lou rebouge bien le tube des dentifrices ? Non. Il en met partout. Ça c'est un délire aussi. C'est de ne pas aller plus loin là-dessus. C'est sexuel. Est-ce que Paul Lou a un gros sexe ? Ça ne me concerne pas. Bah si, un peu quand même. Je ne suis pas Paul Lou. Non, mais je vais insister sur le fait que ça ne me concerne pas, parce que moi je ne pense pas que la taille est tellement importante. Tant mieux pour Paul Lou. Est-ce que Paul Lou enlève les poils qu'il laisse dans la douche ? J'ai eu peur là. Je n'ai pas dit dans la douche, j'ai dit sous la douche. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi je ne regarde pas les poils dans la douche. Bien. Est-ce que Paul Lou vous laisse des mots doux sur le frigo ? Des quoi ? Avec des poils aussi. Ni avec, ni sur les poils noirs. Il ne laisse pas de mots doux sur le frigo ? Est-ce qu'il laisse un gros sexe sur le frigo ? Est-ce qu'il a une moustache ? Bon, attendez, non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Non, mais moi je pensais que l'interview Paul Lou, c'est que moi je prétends d'être Paul Lou, je réponds Paul Lou, c'est plus drôle comme ça, non ? Pas du tout. Est-ce que Paul Lou... Non, mais attendez. Est-ce que Paul Lou vous lit de la poésie le soir ? C'est quoi ? Non. Qu'est-ce que vous faites alors ? Est-ce que Paul Lou a de l'argent caché quelque part ? J'aurais été un aimé. Non ! Bonne réponse. Qu'il l'a, mais malheureusement non. Malheureusement non. Bon. Est-ce que Paul Lou emploie des nègres pour faire l'amour ? Eva Kovalevska et Anna Marignac, journal intime de Gauchat, c'est publié chez SGP, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada